Les attentes sont très grandes parce que pour les familles et pour les parents, effectivement la question de la santé et du bien-être de leurs enfants est fondamentale. Il y a un non-dialogue, une non-discussion aujourd'hui, ou plutôt un vide, puisqu'effectivement, comme on le sait aujourd'hui, il y a une pénurie extrêmement importante d'adultes autour de la santé, de médecins, d'infirmières, d'assistants sociaux. Donc avant tout, les familles, ce qu'ils en ont besoin, effectivement, c'est de construire ces parcours, d'être en dialogue et en discussion avec l'Institution éducation nationale. Et la question, bien évidemment, de la santé, du bien-être est très importante. Il ne faut pas laisser l'école comme un espace d'un endroit, un espace dans lequel on envoie l'enfant, on envoie le jeune, et qu'il revienne blessé, qu'il revienne impacté par, effectivement, un traitement qui n'est pas absolument bienveillant. Sans faire un tableau noir de l'éducation nationale, on est véritablement en état d'urgence par rapport aux questions de la santé, par rapport aux questions de la maladie, mais par rapport aussi aux questions de pouvoir prévoir et surtout travailler également sur l'environnement. On a parlé du bruit, on a parlé des toilettes, des produits cartables. Ces questions-là, c'est des questions, effectivement, très importantes et qui attirent énormément d'angoisse concernant les parents. Par le dialogue, par une place importante des parents et des représentants de parents dans les établissements, dans les écoles, il est important, effectivement, de les associer, de comprendre les attentes et, effectivement, de donner le temps, le temps de cette rencontre, sortir des a priori. On entend parler encore aujourd'hui des arrêts maladie, des complaisances. Il faut vraiment sortir de ce fantasme-là et il faut se donner le temps, effectivement, que le médecin familial et les parents puissent rencontrer le médecin à l'école. Donc, il est important et c'est pourquoi les CPE maintiennent toujours cette revendication très importante de, au minimum, une visite médicale par an. C'est fondamental et nous pensons que quand on nous parle de coûts et des difficultés budgétaires, ce qui coûte cher, c'est de ne pas s'en occuper de la santé. Ce qui coûte cher, c'est de laisser l'école dans l'état où elle est aujourd'hui, effectivement, où elle crée elle-même de la souffrance et de la maltraitance.